salut tout le monde et bienvenue pour le troisième épisode sur stonehurst alors dans l'épisode précédent sur la fin on avait vu que j'avais pas pu avoir de nouveaux citoyens bon ce n'est pas grave et en jeu train j'allais me faire attaquer donc on voit par ce petit personnage le handling le petit mignon de la forêt et donc va falloir gérer son attaque alors je vais me remettre en position normale et on va y aller c'est parti on y va tac donc lui c'est bon il va attaquer un syndicat ils se font attaquer de l'eau ok donc ils viennent tous attaquer pt ils sont nombreux en fait à son petit cri aller bouille bouille ça c'est qu'ils sont nombreux en fait c'est ça le problème allez on va récolter ici on peut s'embêter donc c'est arrivé de là en fait ils sont arrivés de l'eau donc en fait ils ont été ok alors tu as vu ils viennent d'être généré juste devant moi donc c'est un peu bidon en fait ça sert à rien de faire ça alors dites moi si le fait de mettre des lumières ça fait que nos personnages enfin que ça évite de générer des démons sont fait dans la zone si on est clair allez vas-y tue le je pense que bientôt il me faudra un deuxième attaquant à l'étuler à veillet temps allez on récolte la peau pour du cuir avec donc là ils ont installé ça on va installer le reste de la barrière même si finalement ça sert plus à grand chose j'ai l'impression ah j'en ai pu encore ohlala donc on va en refaire encore on en refait 20 tac voilà en attendant on va mettre de la lumière et où la porte là elle est là alors j'aime bien mettre comme ça moi voilà pour matérialiser là un truc il ya un prix d'un l'odeur pas normal le signe horrifique on se le met où le signe horrifique gobelin peut-être se le mettre là pour leur dire attention les mecs vous entrez c'est à vos risques et périls on le met l'homme signe horrifique ah ils mangent c'est l'heure de mangeurs style tout le monde j'allais vas-y c'est tout buggy l'encore allez on récolte là c'est bon il installe alors est-ce que ce putain c'est toujours pas fait il faudrait peut-être un herboriste j'ai un herboriste ou pas non j'ai pas d'herboriste alors est-ce que je peux construire des choses dans lui faut lui donner des choses à construire une masse en pierre ça sert à quoi pour ouais c'est pour l'attaque donc ça ce serait peut-être bien de le faire mais il faut que je construise différentes choses avant donc on va leur faire quatre bancs on va leur faire une table que je ne peux pas faire d'ailleurs donc on va faire juste des bancs on va faire des bras zéro en pierre nécessite un terreur de pierre niveau 1 donc je ne peux pas une phase décorative avec de l'eau pour les oiseaux ok on s'en faire un aussi en fait ça sert juste pour dire qu'ils travaillent et qu'ils puissent augmenter son niveau sinon je m'en fiche le reste ça je peux pas le faire non plus et ça je peux pas non plus en fait j'ai un peu limité là il va vendre son stock alors justement il vendu des choses mais c'est moi qui je voudrais lui vendre des trucs 1 et 35 ans là donc là on n'est pas mal les pots de loups sont les gardes un peu peut-être lui vendre un tout de suite à ses ventes du 15 dollars ok on vend tout et on va les refaire ça ça nous fait également de l'argent en fait pour pouvoir avoir un nouveau citoyen faut qu'on augmente nos revenus et donc pour augmenter les revenus il faut qu'on vende en fait donc je prouve des choses pour les vendre donc on va refaire un truc à oiseaux et quatre bancs voilà après ça des trucs en pierre fois ce serait peut-être bien d'en faire mais pas pour l'instant la rassée et je peux le faire donc on va faire une masse en pierre on va faire ça je peux pas ça je peux pas les portes on peut pas non plus ok et le bras zéro on peut en faire en faire deux c'est pas mal donc lui il valait une fois que c'est fait il va aller chercher sa nouvelle arme donc là on voit qu'il a une épée avec lui on l'a encore voir quand il va tourner alors il ya une épée et va falloir va falloir il faut on va récolter nos ressources c'est parti et on va peut-être donné des nouveaux métiers donc on voit maintenant lui comme il est tisserand il fait que le transport et job job je suppose que c'est mais on va plus qu'on sur les bâtiments il va pas les mines et donc faut faire attention aussi à ce qu'on fait alors qu'est ce que j'ai comme profession j'ai plus rien prérequis le marteau forgeron fabriqué par le tailleur de pierre d'accord le berger je peux pas et ça c'est quoi craft by the camp hunter donc c'est par le gars qui fait le bois le menuisier donc on va aller voir le menuisier et est ce que tu peux faire le bâton d'herboristes prérequis ah ouais il me faut de l'herbe vous j'aille choper de l'herbe alors donc c'est ce qu'on va demander ah ouais bon on va finir là également parce que sinon ça va le faire voilà ça c'est fait on va placer les objets également comme ça ce sera fait ils pourront s'asseoir je propose qu'on fasse un petit coin détente ici devant le feu ouais comme ça ici d'accord attend je vais mettre la fontaine à eau la fontaine on va la mettre là et les différentes bancs ils sont encore attaqués là il ya combien de cases d'écart je sais même pas on va mettre comme ça où est-ce que ça attaque là ah c'est là oh merde vite attend mode défense ça il court se défendre ok ah c'est bon le loup il peut pas passer là on va aller l'exterminer boum on est en attaque ah j'ai un mort punaise j'ai un mort allez boum on peut arrêter la défense de la ville voilà donc ça on va récolter ça ciseaux de ah mon tailleur de pierre il est mort voilà bon on va créer notre cimetière du coup donc le cimetière on va le mettre ici dans le coin tac hop paix à son âme bon là ça me le dit c'est bon faire un nouveau personnage vous c'est bon bah je l'accepte ça va compenser du coup j'ai plus tailleur de pierre alors faut que j'en donne un sens à pas le faire donc tailleur de pierre avec lui par exemple tu reprends le relais fait attention à toi est ce que la vie est dure donc il va aller choper le bazar c'est bon tu y ramener ah bah c'est bien oui ça c'est pas bien j'ai pas mis le banc dans le bon sens on le déplace est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens eh non il ya faim bon ok donc lui il ya un ami la tombe ici c'est bien ça le banc de tisserand alors dans le tisserand on peut peut-être faire du fil ou quoi le métier à tisser faire du film ok on peut en faire on a 17 on va en faire des job à 10 les up dix bouts de ficelle et après on pourra faire des rouleaux et avec les rouleaux on pourra faire des vêtements ça on a de la peau il nous faut de la ficelle ok donc ça on doit attendre un peu qui sera en niveau 1 ça c'est bon ça monte à l'heure de pierre c'est bon va falloir que je fasse peut-être faire quand même je m'attends peut-être pas faire une nouvelle zone de stockage déjà on va leur faire un dortoir radio organiser ça dans le dortoir ça s'est fait pardon une salle de banquets une maisonnette pour deux petites salles de banquets par exemple à on va se mettre une maison ici on va laisser le petit passage sur le côté on l'a par exemple tac à l'état on veut la faire là il nous faut quoi matériaux de la toiture matériaux de la tuile ouais donc là et la route et on peut faire une route de route en pierre je dis route en pierre par exemple une trapeuse des andiens villes avec des marchandises ouais qu'est ce que tu me proposes tapis de fourrure ouais des rouleaux de cuir 40 dollars de la laine on a de la laine qu'est ce que je peux lui vendre ben je vais lui vendre la nourriture on n'en a pas assez je lui vends de ça non on va les placer ceux là je peux pas lui vendre donc j'ai rien à vendre ou les bouts de bois là basi on vend 10 tac ça fera un peu de sous donc ça on veut faire en pierre tu vois en fait même les trucs en pierre il me dit même pas en fait donc je peux je peux pas le dire ce truc en pierre pour les murs pour les colonnes des colonnes comme ça les colonnes en bois moi je veux que faire comme ça on va mettre un petit drapeau une décoration ok on n'a rien pour faire un petit drapeau le toit on va le laisser en bois les blocs moi je sais pas je sais pas ce que c'est même on sait pas donc là c'est la salle de banquets on va être ça à la manger je me souligner bizarre ça alors il va me falloir le 13 bûches dix chaises dix chaises de fenêtres de lanterne 4 table bien tu sais pas ça c'est pas ça c'est ça alors dix chaises chez en bois on en veut dix quatre tables tac deux fenêtres c'est ça hein une porte lanterne murale tac et puis je crois que c'est tout l'étendard moi ça sert à rien on va aller dans la maison donc deux lanternes deux cadres dix chaises quatre tableaux à manger une porte en bois ok c'est bon construire allez-y les gars donc là c'est bon là ça construit du coup qu'est ce qu'on va faire en attendant là il se lève ça c'est nickel il faudrait peut-être que je fasse du coup un agriculteur parce que là en fait au niveau des ressources je peux pas pas ce que j'ai oublié d'aller le cliquer moi même en fait et ça me plaît pas donc je vais peut-être me faire un agriculteur Là il construit récolte des baies ouais rapport journalier ce que j'ai voir quelqu'un non merde j'ai passé une nourriture ok le jour prochain j'aurai peut-être assez de nourriture Physique 6 esprit un peu con lui mais C'est pas grave on va le prendre on va te mettre en en agriculteur vas-y Comme ça je vais pouvoir faire un petit champ on va faire un champ ici donc on fait ça champ On va se mettre ici dans le coin hop Des 11 par 11 voilà qu'est-ce qu'on met dedans alors on va mettre assez rapide En ce sens qu'au niveau de la revente c'est le maïs qui y revient Qui est plus rentable un pouce lente mais super nutritif Alors on va se mettre peut-être une carotte Et à côté on va se mettre un autre champ Et on va mettre du maïs pour la revente Je crois que c'est ça à moins que soit le blé je sais plus On va mettre ça voilà donc il s'occupe de ça On va mettre une zone de stockage Tant donc là on a une zone de stockage comme ça Hum hum Ouais Bon là les ressources seront peut-être qu'on les déplace On va mettre une ressource ici Un stockage Hop une grande zone de stockage On va mettre Bah les ressources On va mettre tout ce qui est bois Tout ce qu'on récolte en fait Ouais on va faire ça comme ça Donc là c'est ici Et celle-ci Du coup on va enlever les ressources Les ressources elles seront plus l'eau Elles seront là Et on va rentrer en stockage tout le reste Et pour la nourriture On va leur dire On va peut-être faire une autre zone pour la nourriture Je vois quand ils ont faim Si je la mets là par exemple ça va peut-être faire dégueulasse Si je mets ça comme ça Je sais pas pourquoi je peux pas descendre plus 17 9 1 1 par 20 Ouais Ça va faire con si je le mets là quand même On va mettre une zone ici en fait Là Tac Lui Il se met là Hop Je peux pas faire plus grand Oh zut C'est bête ça Non c'est pas Non ça Décaler de 1 Ça va faire plus beau 20 par 10 Voilà Et là on met la bouffe Tac Et donc là on dit on enlève la bouffe Tac Voilà Ça ils ont rangé la nourriture là Et ils vont venir la manger La voix Ils auront peut-être beaucoup à marcher Mais c'est pas grave Là on va se mettre On va sortir les bras zéro en pierre Alors on peut s'en mettre un Où est-ce qu'on peut se le mettre Pour dire qu'on voit un peu clair quoi Peut-être on met un lot Et puis l'autre on va le mettre ici Par exemple Il arrive pour vendre son stock Ok moi Qu'est-ce que j'ai à vendre de plus Et bien pas grand chose en fait Quand on sert du fil Ouais ça c'est bon Placer un objet Pourquoi j'ai des belles chaises stylisées Je sais pas comment je fais pour gagner ça Ça fait bien Du coup notre étendard a peut-être le déplacer On va le mettre ici On va dire le centre de la ville C'est l'or Voilà Là ça construit Là ça se déplace Ok c'est nickel Ça avance pas mal On a notre ficelle qui est là Alors on va aller dans l'atelier du fil C'est le tisserand Donc on a fait de la ficelle On peut lui en redemander Attends on va peut-être faire du rouleau d'abord J'en ai 10 et ça on mange 3 Donc je peux en faire 3 Je peux faire 3 rouleaux Ensuite on va refaire du fil Ça avec ça Il nous en faut Il nous en faut faire du rouleau de cuir Il nous en faut 2 Les en ont un Donc je peux en faire 5 Et là Il me faut du Les bobines Donc ça je suis venu d'attendre Les jouets On attend aussi Une petite bannière murale Ouais bah tout ça On peut pas Une carpette Tapisserie murale Ok Donc ça Ça avance pas mal Ensuite ici Je peux peut-être faire Le marteau de forgeron Non Mais un envahisseur Ouais bon en fait Les défenses Ça sert à rien Vu qu'ils sont générés À l'intérieur de la défense Boum Donc là Il y a le nouveau marteau Les éclatent comme à rien Allez Bouillave bouillave Voilà bien Allez on va piller En plus il y a du fil On va ordonner en même temps De virer les bouts de bois Qui sera en niveau 2 Ça c'est bon Allez on va Démonter ça aussi Du coup ils ont beaucoup de boulot là Je leur donne beaucoup de choses à faire Et je pense qu'on va peut-être Fermer ici du coup On va se protéger un petit peu On va virer tout ce qui est bout de bois là aussi Allez tout ça on enlève Tac voilà Comme ça on va dégager la zone un petit peu Ok On commence à être bien La nourriture Ça c'est bon Ça se fait aussi C'est nickel tout ça Ok donc les chiens Les loups ils restent là Ça c'est bien Bon on arrive à 20 minutes Ok bon bah voilà Ça va être la fin de cet épisode Ah on a le rapport journalier Bon bah on va regarder le rapport journalier Et puis on va s'arrêter là Alors on a ça On est bon Et on est bon Ok donc il y a un nouveau venu Tac On dit bienvenue à Chopper le sel Et puis voilà quoi Donc je vais mettre le jeu en pause Et n'hésitez pas à laisser les commentaires A partager la vidéo C'est aussi très important ça Et puis Et puis voilà Le petit pouce en l'air aussi Ça me fera plaisir Un petit pouce Et puis Donc ça c'était le troisième épisode On va se retrouver très vite Pour le quatrième épisode Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz